Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie, la copine de Lili, a une maladie grave. La copine de Lili a une maladie grave. Lili, tu sais ta copine ZigZoo ? Léo, son frère qui est dans ma classe, m'a dit. Oui, mais archi-secret. Quoi ? On parlait justement d'elle ? Euh, c'est très grave. Tu sais, elle pourrait en mourir. Mais comment on le sait ? Et où est-elle ? Ah, c'est pour ça. Elle devait être fatiguée. Et moi qui l'a bousculée. Attention, ce que dit son frère est peut-être exagéré. Tu as d'autres détails, Max ? Non, et je ne sais pas si elle est encore chez elle. Son téléphone est occupé. Il faut que j'y aille. Mais Lili... ZigZoo ! Non ! Ce n'est pas vrai ! ZigZoo ! Lili, je pars. Dommage, mais c'est bon de te voir. Comment tu as su ? Tu sais, ZigZoo, je... Euh... Tu... Euh... Je t'aime beaucoup. Et je suis sûre que tu vas revenir vite. C'est gentil de ta part, Lili. Mais il faut y aller. Tu viendras la voir. On va... Euh... On va la guérir. Courage, ZigZoo ! On t'aime ! Maman ! Maman ! Ça se voit que c'est grave. Tu crois... Qu'elle peut... Quand même guérir ? Même si c'est grave, elle va sûrement être très bien soignée. Ne t'en fais pas trop, ma puce. J'ai osé m'avouer pour la première fois que j'avais toujours été jalouse de ZigZoo parce que Clara l'aimait bien aussi. Ça ne sert à rien, Lili. Il vaut mieux dormir, tu sais. Pourquoi elle et pas moi ? Dire que je la traitais de limace et que je la croyais paresseuse. En arrivant à l'école, le lendemain matin, Clara m'attendait devant la porte. J'ai tout de suite compris qu'elle savait tout, elle aussi. Et puis Max et Léo nous sont rejointes. Euh, maman est restée dormir avec elle à l'hôpital et c'est papa qui m'a amenée. Et ZigZoo ? Elle avait mal au ventre. Le docteur a senti une grosseur. Papa dit que ça va aller, mais je ne l'ai jamais vue aussi inquiet. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait quand la maîtresse a prononcé le nom de ZigZoo. Qu'est-ce qu'elle allait nous annoncer ? J'ai appelé la maman de ZigZoo. On lui a découvert une maladie assez sérieuse au rein. On lui fait des analyses à l'hôpital. Ça va prendre un peu de temps. Mais on pourra aller la voir ? Oui, et on va lui envoyer un mail des dessins. Plus de petites jalousies entre Clara et moi. On se serre les coudes pour ne pas pleurer tout le temps. Pourvu que ZigZoo guérisse vite, on pourra vraiment être amis à trois. Léo, le frère de ZigZoo, est enfermé dans les toilettes et il pleure. Tu ne veux pas venir ? Continuez sans nous, on arrive. Tu viens, Clara ? Pourquoi tu pleures, Léo ? Pourquoi tu ne viens pas nous voir ? Mais je ne pleure pas. Enfin, c'est un costumeau que le docteur a dit à l'hôpital. Quel mot, Léo ? Tu meurs. Il a dit tu meurs. C'est le truc qu'elle a. Il y a tu meurs dans ce mot. Nous, non plus, on ne savait pas très bien. Mais le mot faisait horriblement peur. Alors, on a proposé à Léo de venir dormir à la maison. De toute façon, sa mère reste à l'hôpital. D'accord, papa. À demain matin. Je suis bien chez Max. Ils ont un chien et un chat. En BrasigZoo très fort. Et maman aussi. Après le dîner, on a eu le droit à la télévision, un peu. Et puis, on a rajouté un matelas dans notre chambre pour Léo. On a demandé à papa ce que c'était une tumeur. C'est une sorte de boule qui se forme dans le corps. Elle peut être bénigne et ne rien faire. Ou bien maligne et être dangereuse. On va la faire diminuer avec un traitement chimique avant de l'opérer. Et si on ne lui faisait pas, elle mourrait. Tu sais, si tu t'arrêtais au milieu de la rue juste quand le bus arrive, tu mourrais. C'est pareil. En cas de danger, on réagit. On fait ce qu'il faut. Tu as raison, Max. Et dans quelques jours, on pourra aller la voir ZigZoo à l'hôpital. Le lendemain, on a choisi le rôle qu'on lui proposerait pour la pièce de théâtre de fin d'année. On a préparé des cadeaux pour elle et on a écrit des lettres. Et enfin, on y est allé avec Léo. Tu lui as mis quoi ? Clara est notre maîtresse. Moi, je suis contente d'aller voir ZigZoo. Mais je me demande comment elle va être. Oui, moi aussi. J'ai l'impression que je suis malade, qu'ils vont me garder. Non, aucun risque. Eh, ça se voit que tu vas très bien. La chambre du ZigZoo, c'est par là. « ZigZoo ! » « Ah, c'est vous ! Enfin ! Je vous attendais tellement ! » J'avais cent fois imaginé la scène. J'étais intimidée et je suis allée vers elle avec les genoux qui tremblaient. Clara n'avait pas l'air mieux que moi. « ZigZoo ! C'est toi ! Euh, comment tu vas ? » « Tu n'as pas changé. Tu as l'air d'aller bien. » « Attention, mon cathé ! » « Mon cathéter, c'est ce petit tuyau qui est planté dans une veine pour faire passer les perfusions et la chimio. » « Pardon ! » « Et moi, maman, depuis que ZigZoo est malade, je n'existe plus. Je compte pour rien. » « Oh non, mon Léo ! Pardon ! Bonjour, mon lapin ! » « Tu es si mignon ! Comment ferait-on sans toi ? » « Pardon, Léo, c'est vrai que les parents ne s'occupent que de moi en ce moment. » « Et papy et mamie aussi. » « C'est un peu normal. Mais nous, on est très contents d'avoir Léo à la maison. » « C'est bon de vous voir ici. » « Il faut que tu reviennes vite, ZigZoo. Tu sais que tu nous manques beaucoup en classe. » « Tout le monde avait envie de venir. Vous dormez à la maison des parents ? » « Les autres sont allés discuter dans le couloir. On est restés entre nous, avec Léo. » « On a eu le contrôle de dictée. Pof ! Sarah a eu un coup de foot total pour Karine. » « Valentin s'est disputé avec Marlène. » « Mario a eu des poux et sa mère l'a rasé. Il est très mignon. » « Et pour ton rôle dans le spectacle ? » « Mais toi, qu'est-ce que tu as exactement ? » « Mais c'est un cancer que j'ai. » « Moi, c'est sur le rein. » « Là, à droite, à la taille. » « Mais ça ne me fait pas mal. » « Ah ! Heureusement ! Mais avec quoi on te soigne ? » « Symiothérapie. Pendant plusieurs mois. Une journée de temps en temps. Avec ça. » « Ça tue les mauvaises cellules du cancer. Mais aussi les bonnes cellules, comme celles des cheveux. » « Pour moi, ils commencent à tomber. » « Et tes parents, ils viennent souvent ? » « Oui, mais j'ai envie qu'ils soient tout le temps là. » « Pourtant, ça m'ennuie de les inquiéter. » « L'autre soir, quand mon père est parti, j'ai vu une larme dans ses yeux. » « Pas drôle pour toi non plus. » « Ça les rend nerveux. Ils se disputent même. » « Bien sûr, à l'hôpital, on a tous un peu peur de mourir. » « Mais j'ai de la chance dans ma malchance. Je suis bien soignée. Je suis sûre que je vais guérir. » « Nous aussi. Et on va tous se battre avec toi. » « Puis Zigzoo nous a montré l'école de l'hôpital. » « Venez, je vais vous faire visiter le service. C'est une vraie petite ville. » « C'est l'école où je travaille quand je ne suis pas trop fatiguée. » « Là d'où je vous ai envoyé mon message par Internet. » « Christine, c'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais bonne en peinture. » « On fait des vrais tableaux sur des vraies toiles. » « Quand on est passé devant la salle des jeux, Léo s'est précipité sur les consoles. » « Il est resté là pendant que l'on continuait vers la salle des infirmières et la chambre stérile. » « Parfois, il faut se mettre à l'abri des microbes de l'extérieur. » « Quand la chimio a détruit aussi tous nos globules blancs, les mangeurs de microbes. » « Coucou Carlo ! » « Ici, c'est la psychologue. Je lui parle souvent. Mes parents aussi. » « Ici, c'est mon infirmière préférée, la reine des câlins. » « Ça, c'est le bureau du docteur Lagrive. Il dit qu'au moins, ici, il n'y a pas de sale gosse. Les enfants ne font pas de bêtises. » « Il exagère. Non, il trouve toujours un truc drôle. On a fait un contrat tous les deux. » « Il fait tout pour me guérir et moi, j'accepte d'être soignée. » « Même si ce n'est pas drôle. » « Tiens, Jigsou, c'est mon autoportrait. Pour toi. Et puis aussi pour tes copines. Tu le trouves bien ? » « Et ta nume, ce matin, elle était bonne ? » « Un petit peu mieux. Ça remonte. » « Moi, c'est moins bien. Il faut attendre encore. » Quand on est revenu, notre maîtresse expliquait à celle de l'hôpital où on en était à l'école. Et maman et la mère de Jigsou bavardaient en marchant et en se tenant par le bras comme de vieilles copines. On s'est regardé avec Jigsou. Ça nous a fait chaud au cœur. Et puis, ça a été l'heure de partir. « Tiens, voilà Timmy. C'est lui qui vient nous lire des histoires le soir. Il a eu un cancer quand il était petit. » « Et il revient pour vous ? C'est super ! » « D'ailleurs, nous, on devrait donner notre sang. Je vais en parler aux autres parents. » « En tout cas, j'ai discuté avec sa mère et j'ai demandé à Jigsou. » « Elle est d'accord pour qu'on explique sa maladie à la classe et dans l'école. » « Ça fait triste de la laisser toute seule là-dedans. » « À l'école, on nous a posé plein de questions. » « Félix, l'amoureux de Jigsou, a demandé si elle avait parlé de lui. » « Jigsou va revenir. Mais elle va être un peu changée. Il faudra la respecter. » « Si elle ne veut pas en parler et ne pas se moquer d'elle. » « Bien sûr que non ! » « Le cancer est une maladie mystérieuse. On ne sait pas d'où ça vient. » « Certaines cellules se mettent à se multiplier n'importe comment. » « Elles forment des sortes de boules. » « On prend des médicaments très forts et ce sont eux qui font tomber les cheveux et les sourcils. » « Mais ils repoussent plus beau après. » « Est-ce que ça s'attrape ? » « Non, ce n'est pas contagieux. Pas plus qu'une jambe cassée. » « Mais on peut en mourir ? » « Oui, mais maintenant on en guérit presque toujours. » « On trouve de plus en plus de nouveaux médicaments. » « Les plantes, les animaux, les hommes naissent et meurent tous un jour. » « Mais ils laissent derrière eux une trace vivante. » « Un bébé, une idée, une découverte, un souvenir, de l'amour. » « Et ça, ça ne meurt pas. » « Moi, mon grand-père, il est mort. » « Et moi, mon cochon d'âne. » « Moi, ma grand-mère, j'ai peur qu'elle meure. » « Bon, montrez-moi les lettres et les dessins que vous avez faits pour ZigZoo. » « C'est une histoire drôle. Si on la fait rire, elle va guérir. » « C'est la cheval. Elle adore les chevaux. » « Et la vie a continué comme ça jusqu'au jour où ZigZoo est revenue à l'école. » « Elle était fatiguée et changée. » « Elle avait peur qu'on la regarde et qu'on se moque d'elle avec son foulard. » « Tu es sûre que je ne suis pas trop moche comme ça ? » « Je t'assure que non. Ça te donne un petit air branché. » « C'est mignon, le ruban tressé que j'ai mis au-dessus, non ? » « Oui, tu as toujours des super idées. » « On dirait qu'on t'a enlevé tes cheveux. Quand est-ce qu'on va te les remettre ? » « On me les remettra quand j'aurai de nouveau envie d'avoir des cheveux. Pour le moment, je préfère le foulard. » « On travaillait dur. Mais la maîtresse avait dit à ZigZoo que si elle se sentait fatiguée, elle pouvait dormir un peu sur la table. » « Une fois, elle s'est endormie comme ça et la classe était d'un calme. » « Toute la classe avait envie de savoir comment c'était à l'hôpital. » « Et la maîtresse a demandé à ZigZoo si elle voulait bien faire un exposé. » « Ça a été super ! Les photos, les questions... » « Dis, ZigZoo, qu'est-ce qui est le plus dur à l'hôpital ? » « Les soirs où on n'a pas le moral, l'envie de vomir. » « Euh... Les aphtes dans la bouche. » « Les bébés qui pleurent. » « Oui, les changements d'infirmière et de médecin. » « Et puis toujours attendre les résultats des examens. » « Mais il y a aussi des choses bien. » « Les infirmières et les médecins très gentils. » « Les clowns. » « Les copains avec qui on s'encourage. » « Et tout le reste. » « Et... euh... tu vas y retourner ? » « Oui, pendant plusieurs mois. » « Toutes les semaines pour mes chimios. » « Mais on me les fera aussi dans la journée à l'hôpital de jour. » « Si jamais je ne me sens pas bien. » « C'est ce qui s'est passé quelques jours plus tard. » « Elle était très fatiguée. » « Et elle a vomi dans le lavabo du couloir. » « On a tous eu peur. » « On ne savait pas comment l'aider. » « Sa mère est venue tout de suite et l'a emmenée à l'hôpital toute pâle. » « Zigzoo a dû rester à l'hôpital. » « Ses globules blancs étaient trop bas. » « Elle a attrapé une infection et de la fièvre. » « On lui a donné des antibiotiques. » « Elle était mieux. » « La boule diminuait grâce à la chimio. » « Avec la maîtresse, on lui a fait une cassette vidéo. » « Et puis elle est revenue. » « On jouait. » « On travaillait. » « Même si parfois on avait la tête ailleurs. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » « On joue au docteur ? » « Ah non ! » « Zigzoo, on se tait. » « Ah ! Être traité comme tout le monde, c'est bon ! » « Et puis elle est repartie. » « Cette fois-ci, on va m'opérer pour enlever le rat malade. » « Vénarde, non ? » « Heureusement, il m'en reste un autre. » « Hein, papa ? » « Je t'admire ! » « Et puis elle est rentrée de l'hôpital. » « Opération réussie ! » « On venait lui faire des prises de sang à la maison. » « Une maîtresse venait aussi lui faire l'école. » « Elle était fatiguée. » « Vous croyez que je n'aurais pas besoin de redoubler ? » « Non, tu n'as pas perdu beaucoup. » « Et l'école ne va pas être aussi exigeante. » « Hé ! C'est la récré maintenant ! » « On a bien joué. » « Mais à un moment, j'ai revu l'autoportrait de la fille du cours de dessin. » « Et le visage de ZigZoo est devenu grave. » « Je me demandais comment elle allait et c'est à l'hôpital de jour que j'ai appris » « Qu'elle était partie. » « Partie chez elle ? » « Non, partie vraiment, là-bas, chez les anges. » « Je ne l'oublierai jamais. » « On l'aimera toujours. » « Elle n'a pas eu mal, tu crois ? » « Non, il paraît qu'elle s'est éteinte tout doucement, comme une petite flamme. » « À l'école, à la maison, c'était comme avant. » « On la traitait comme nous, mais on lui permettait quand même plus de choses. » « Et là, c'est le gros marronnier ! » « Un jour, en rentrant de la danse, sa mère a trouvé qu'elle avait de la fièvre et a voulu l'emmener à l'hôpital. » « ZigZoo a craqué. » « J'en ai marre ! J'en peux plus ! Je vous déteste tous ! Je veux être comme les autres ! » « Je te comprends, ZigZoo. » Elle est revenue à l'école. Félix lui portait son cartable dès qu'il pouvait. « Tu crois qu'il est encore amoureux de moi, Félix ? » « Un jour, j'étais au supermarché avec elle et elle avait décidé de ne pas mettre le foulard parce que ça lui donnait chaud à la tête. » « Moi, j'étais habituée, mais les gens la regardaient comme une bête curieuse. » « Il faut dire qu'on faisait tout pour ça. » « Les semaines et les mois ont passé. Elle venait de plus en plus à l'école. » « Un jour, elle a annoncé qu'on allait lui enlever son cathéter. » « C'était la fin des chimios. » « Adieu la maladie ! » « Elle était en rémission ! » « La rémission, c'est comme la guérison, mais il faut encore surveiller un peu pendant un an et demi. » « Et puis, au milieu de la cour, tout le monde était autour d'elle. » « Qu'est-ce que tu penses ? » « À rien ! » « D'accord ! » « On joue ! » « Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! » « Si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! » « Là où il fallait être dans la douleur . »